Tout à fait, ça fait plaisir de revoir. On a vu que l'agence immobilière qu'on avait reconstruite dans une ancienne boucherie est maintenant un truc de ventre à emporter. Antoine Fourlon, c'est un scénariste qui est maintenant co-réalisateur, réalisateur d'une comédie. J'ai grandi en banlieue parisienne avec une famille de chasseurs. C'est mon premier film personnel, donc je suis content de le partager avec tout le monde. C'est un film d'auteur. La genèse du film, c'est que, m'étant éloigné un peu de ma famille, enfin ma famille s'étant éloignée en Bretagne à la retraite, ils chassaient dans le perche et pour passer du temps avec eux, je suis retourné à la chasse parce qu'ils védissaient et en fait, c'est comme ça qu'est née un petit peu l'idée. Après, quand je racontais les anecdotes, tout le monde a dit mais faire un film dessus. Personne n'ose faire un film depuis les horreurs des inconnus. Ah, c'est le tournage du banquet, ça a été exceptionnel. Le lieu était exceptionnel, le gérant était exceptionnel, le village était beau et puis les figurants, ils ont tout donné pendant trois jours et ça c'est génial. C'est le plus beau souvenir, je pense. C'est un des plus difficiles aussi en tournage mais c'est une des séquences qui maintenant revient comme séquence culte. Le pire, c'est le noir. Par rapport à la rédition, il n'y a pas vraiment eu de pire. Non, c'est à Paris qu'on a eu des problèmes. Mon tournage, c'est pas ici. Non, la scène du cerf, quand on a su qu'on n'aurait pas de cerf parce que le brame s'était avancé et que le cerf domestique avec qui on était censé faire quelques plans est devenu un peu agressif. C'est un grand bonheur surtout, c'est génial de retrouver le public. C'est un honneur de parler aux gens. On a commencé doucement parce qu'on n'avait pas une promo énorme, il y avait des très gros films mais c'est le bouche à oreille donc c'est les gens qui en ont parlé autour d'eux. Et puis ce qui est aussi chouette, c'est que dans les régions, il y a beaucoup de chasse. C'est quand même beaucoup en Picardie, ça a très bien fonctionné. Le but, c'était justement pas de cliver et pas d'appuyer et ça a réuni. Donc c'est ça qui est chouette. Eh ben, il marche tellement bien qu'on commence un peu à parler du deux, je vais pas vous mentir. Donc, ouais, ouais, peut-être un chasse-garde des deux et ensuite des comédies encore. Ou d'autres. Ou d'autres. Ah non, bah oui, oui, clairement. Oui. Merci pour votre accueil puisqu'on a passé quand même quasiment trois mois et c'était super. Et merci à tous les figurants qui ont participé. Et voilà, puis j'espère que du coup, ça va devenir connu en fait. On a passé un moment formidable et on s'est fait plaisir à retrouver nos forêts. Mais c'était super. C'était super. C'était très bon.